bonjour et bienvenue chez MTB cooking aujourd'hui on va partager avec vous comment faire une soupe de champignons de paris en vrai classique c'est comme dans un bistrot et on va commencer par faire frire des champignons et des oignons dans une grosse poêle à feu moyen et on va attendre que l'eau est évaporée des champignons il faut vraiment que l'eau évapore pour aussi que les soignons peuvent bien frire et donner du goût du goût doux au mélange on va y ajouter de l'ail émancé en fait on a on y a ajouté aussi une gousse d'ail entière et c'était bien on a on a aussi ajouté un piment rouge haché finement voilà là on va réserver une cuillère du mélange pour décorer plus tard et on a ajouté à la poêle en bon verre de vin blanc en bon vin blanc voilà on va poivrer le tout on va pas encore salé parce qu'on va en fait dans une minute on va ajouter en bouillon de poulet de poulet et là il y a déjà du sel là dedans on a laissé le tout cuire pendant environ 10 à 15 minutes et après on a pu on a pu mixer le tout dans un mixeur jusqu'au moment où on a obtenu une consistance homogène ici on ajoute un peu de chute citron ainsi que un petit peu plus de sel parce que on l'avait goûté et on a vu que le bouillon n'était pas suffisant voilà on va maintenant reverser la soupe dans la poêle pour la réchauffer et après quand elle est bien jaune on peut la servir ici dans un bol comme on le voit dans l'épistrot à paris c'est toujours ces bols et super super charmant voilà on va décorer avec avec les morceaux de champignons ainsi que quelques petits morceaux de piment rouge et du persil haché voilà comme ça la soupe est bien garnie très très belle et on peut servir et manger avec un bon petit pain voilà c'était un vrai régal très très style comfort food comme nous nous l'aimons bien ici à mtbcooking sur youtube aimez cette vidéo abonnez vous à notre chaîne et à la prochaine dans une nouvelle vidéo salut